Moi, je suis venu ici te rencontrer parce que j'aimerais ça rentrer dans la tête d'un artiste. Faut comprendre un exemple. Je veux voir, c'est quoi ta démarche. Là, ta nouvelle série, tu fais comme des sheds. Comment ça a germé, ça? Hey, ma faire des fonds de cours. Ma peindre des fonds de cours. Ça vient comment, là? T'es en train de prendre un café, puis... C'est même des façades. Non, il y a un laissé-aller, un débarrot, il y a une Amérique fucké, trash comme ça, qui existe. Puis, c'est souvent des devants de maisons qui n'ont pas été rénovés, qui n'ont pas été gentrifiés pour le départ des condos. Puis, j'ai passé cinq ans à ne pas les remarquer ou à me dire, tu parles d'un dumpster, toi, tu parles d'un dompe, tu sais, d'un déchiffre. Il y a des gens qui vivent là. Je me suis mis à trouver ça beau. Je ne sais pas pourquoi, mais ce chaos-là, cette sédimentation d'années de cochonneries, de marde, de graffiti, de papier que le vent amène, c'est à peu près fait d'une façon organique et naturelle. C'est-tu la richesse picturale de ça qui t'a séduit d'abord et avant tout, avant le message? Oui, mais quand, tu vois, c'est là où, des fois, tu veux rentrer dans ma tête, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais quand tout ça s'additionne, c'est-à-dire qu'après ça, moi, je me suis dit, ben oui, mais ça va me faire du sens parce que c'est la ville aussi, c'est des paysages, c'est ce qu'on ne montre pas de l'Amérique non plus. Alors ça, il y a des sens qui s'ajoutent. Ça serait combien ça? Tu sais, 45 000. 45 000. Mais il faudrait que tu me laisses le finir avant. Ah, il n'est pas fini? Non, 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 il reste des petits trucs à faire. Mais c'est... Je sens aussi qu'il manque quelque chose. Il manque un sac de poubelle, dans le fond. Quelqu'un d'assis. Tu sais, ça prend... Mais il y a probablement, quand tu décides que c'est fini? Quand je le décide? Oui. Mais je pense que c'est quand... Là, tu regardes ça, qu'est-ce qu'il manque à cette toile-là, pour qu'il y avait vraiment 45 000? Il va vraiment se passer quelque chose avec, parce qu'il va avoir probablement un geste très violent d'appliquer de peinture qui n'a pas rapport avec la peinture qui est déjà appliquée. C'est-à-dire que là, le pigment, il ment, là, c'est-à-dire qu'il raconte un mensonge à ton oeil, c'est des clôtures, il fait quelque chose, puis je veux utiliser dessus des pigments juste pour des pigments. Un geste... Rappeler à la personne que c'est une toile. Que c'est juste de la peinture, que c'est juste... Alors, tu sais, ça va peut-être être... C'est un galon pitchy, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose... En fait, cette forme de chaos-là, là, qui s'est organisée tout seul, j'aimerais ça le reproduire d'une façon assez consciente avec la peinture aussi, mais dans la forme, là, dans l'esthétisme. Mais ce n'est pas toi qui dis que ça vaut 45 000 piastres. Je veux te dire très franchement pourquoi ça vaut 45 000. Parce que quelqu'un a décidé de le payer. That's it. C'est la fin de l'histoire. C'est ça. Tu mets un prix à côté. Tu sais, ce que ça vaut, c'est le prix que la dernière ave est vendue. C'est ça. S'il n'y en a pas... Si je le mettais à 450 000, puis ça ne se vendait pas, j'aurais tort, mais je ne mangerais pas non plus, puis je n'en ferais pas d'autres. 45 000, tu disais? Oui. OK. Je te fais un prix. Il y a quelqu'un qui va peut-être avoir un condo sur la 5e avenue à New York au 36e étage, un condo qui vaut 15 millions de dollars, puis sur le mur de son bureau, il va avoir une shed toute décollissée. Oui. C'est un peu... Oui, bien... C'est spécial, quand même, tu sais. Tu vois, moi, dans mon calcul, je réussis. Tu sais, j'ai réussi à faire ça. C'est-à-dire de me ramasser, de ramasser une shed de merde comme ça, tu sais. Ça te fait plaisir que... Oui. ... ta shed décrissée va se retrouver probablement sur le mur de quelqu'un qui est très riche? Ces endroits-là, il n'y en aura plus dans deux ans ou trois ans ou quatre ans. Ça va être rasé, puis ça va être des condos. Puis un condo à Brooklyn, flambant neuf-là, un 3,5, c'est un million. Alors, ces belles choses-là, que moi, je trouve, parce que c'est un chaos d'accumulation, tu sais, de décennies, ça n'existera plus. Puis là, ça va être remplacé par des 3,5 à un million. Être au centre d'une controverse, c'est comment? Est-ce que c'est le fun quand tu es un artiste? Tu te dis, wow, tu sais, on parle de moi, ou c'est vraiment pas agréable. Toi, tu étais... À un moment donné, tu t'es ramassé, tu étais taxé d'antisémitisme. J'ai fait... C'était, pour le début de 2011, 2010, je crois. Cinq portraits d'Hitler que j'ai faits. À différentes époques de sa vie, où, au départ, il est plus jeune, il est habillé en civil, puis d'un coup, il se militarise. Puis alors, il y avait une progression, puis c'était pas des grandes livres. Puis à ce moment-là, tu sais, à l'époque du fascisme aussi, c'est aussi l'époque où leur abstrait a été inventé. Alors, il y avait des portraits d'Hitler, puis il était traché ou barbouillé ou violé avec des traces de peinture, tu sais, slapée, tu sais, de la peinture abstraite dans la face. Puis le seul endroit où, à peu près, je pouvais passer, où ça pouvait passer, c'était... Puis c'était un imprévu, là, mon galeriste, ici, à New York, est venu faire une visite à l'atelier. Il a vu ça, puis il a dit, on met ça dans une expo, une expo de groupe, en tout cas. Alors, il prend les... Puis heureusement, il était juif. Alors, tu sais, moi, j'avais besoin de cette caution-là pour pouvoir présenter ça. Puis, tu sais, les gens aiment ça, d'autres ont besoin d'un peu d'explications, on va essayer de comprendre sur quel côté j'étais, tu sais, mais sans rien, tu sais, c'est New York, là. Tu sais, ils ont vu d'autres choses, là. Un des portraits, un de ces cinq portraits-là s'en va dans une expo, ce qui s'appelle « L'art et les tyrans » à Dinard, en France, au Musée d'art contemporain. « L'art et les tyrans », là, on s'entend, là. Tu sais, il y avait, tu sais, le dissident chinois, il y avait, tu sais, Mauricio Catalan, Cindy Sherman, tu sais, des grands artistes internationaux, là. Après, on était une vingtaine. Puis, un moment donné, je reçois une lettre qui... En fait, le conservateur qui me dit, on a reçu cette lettre-là, c'était à toi, mais c'était aussi à lui, c'était aussi à la MRAF, c'était au Président de la République. Ça venait du BNVCO, je ne sais pas trop, le Bureau de Vigilance nationale contre l'antisémitisme européen. Puis, la lettre nous sommait de retirer l'œuvre sur le champ. Et que c'était... Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils l'ont retiré? Non. Ils m'ont demandé, moi, de réagir. J'ai réagi. Puis, tu te sentais, quoi, mal à l'aise? C'était une position désagréable? Ben oui, c'est désagréable. Ben oui, c'est désagréable. C'est pas le fun d'être... Puis, je veux pas être l'artiste incompris, mais si ça avait été la première fois, j'aurais dit, ben, l'œuvre marche pas parce que... En même temps, c'est sûr, plein d'Hitler, tu t'attendais... Non, mais oui, mais je m'attendais, mais c'est un commentaire aussi sur l'histoire de l'art. Puis, je me disais... Puis, en plus, il était traché. Je veux dire, c'était assez graphique, t'avais pas une explication. Tu sais, Hitler, il était... Tu sais, il était comme barbouillé, comme tu fais d'un bonhomme, tu sais, dans le catalogue Sears. Ben, tu sais, tu fais... tu défigures quelqu'un. Il était défiguré. Tu sais, il y avait aussi ça, là. C'est comme la vengeance des artistes, là. Oui, oui, c'était ça. Parce que les artistes abstraits étaient considérés comme dégénérés par Hitler. Puis, il avait fait une exposition d'art abstrait en disant... C'était l'art dégénéré. L'art dégénéré. Donc, c'est comme si les artistes se vengeaient d'Hitler. Oui, absolument. C'est ça, c'est clair. Oui. Après la pause, on continue cette conversation avec Marc Séguin.